Musique de générique Musique de générique Musique de générique C'est mièvre c'est à dire que c'est assez ouais bon l'explication arrivera plus tard là je ne trouve pas mes mots donc c'est un jeu de plateforme 2D mais 2D 2,5D plutôt et là on peut vraiment pour le coup qu'est ce qui parle là donc du coup en fait c'est de la 2D et de la 3D et pour une fois c'est un jeu en tout cas où il y a le plus d'idées on sent vraiment la 3D bon le voilà une belle profondeur au niveau des de la charpente et tout et ça va être comme ça tout le long donc ils ont vraiment bossé le truc c'est pas juste un prétexte parce qu'il y a plusieurs joues où c'est un peu 2D 3D comme ça mais là c'est vraiment travaillé au moins il y a vraiment une belle profondeur là même au niveau des arbres par rapport au décor vu que c'est un peu dessin animé je sais pas si c'est du cel shading en tout cas c'est en dessin animé ça fait encore ça fonctionne mieux je trouve parce que des trucs en 3D que je vous avais testé la Pandemonium, Tintin Objectif Aventure, un truc comme ça alors il y en a c'est plus ou moins réussi mais quand même il y a un décrochage entre les décors où c'est souvent un peu grossier ça a vieilli alors que là c'est de toute beauté et quand maintenant je repense à Donkey Kong Country Returns sur Wii je vois que là il y avait déjà on n'a pas attendu en tout cas Donkey Kong Country Returns sur Wii pour avoir quelque chose de 2D 3D on voit que c'est vraiment travaillé on verra à plusieurs moments qu'on sent vraiment les différents plans et tout et c'est super bien fait quoi donc la patte graphique moi j'ai beaucoup apprécié ah d'accord c'est Team Seed non on dirait Team Seed qui parle j'ai pas vérifié mais en tout cas ça m'a l'air d'être ça a une voix qui ressemble à Patrick Team Seed c'est pas de connerie je regarde dans la notice tant qu'à faire mais bon c'est pas marqué alors notre personnage a soit l'épée bon ça j'ai pas trop fait moi je me suis plutôt intéressé à un truc de base c'est à dire on donne un coup de poing ou on saute après on a l'épée et notre épée a plusieurs pouvoirs donc soit on a le pouvoir électrique soit le pouvoir de flamme et soit une espèce de pouvoir circulaire mais ça j'ai pas trop capté j'ai trouvé que c'était pas très clair au niveau des icônes pour savoir combien il nous en reste de pouvoir magique de choses comme ça et puis les boutons je trouve que c'est un peu chiant des fois j'appuyais sur le même et ça faisait pas tout à fait la même chose pour changer en fait d'arme ou de pouvoir magique lié à l'arme ça j'ai pas trouvé c'était très clair très clair comme un petit peu maintenant quand j'essaie de m'exprimer c'est pas très clair en tout cas graphiquement c'est super beau c'est très détaillé regardez moi ça on sent quand on monte on sent que la ligne d'horizon change ce qui n'était pas forcément le cas avec Tinta Objectif Aventure ou quelle que soit la hauteur on avait le même point de vue donc quand on s'y connaît un petit peu en dessin 3D machin perspective avec les points de fuite on a l'oeil on voit de suite qu'il y a un truc qui va pas bon si on a pas l'habitude on peut se faire avoir avec l'illusion on en demande pas trop mais quand on s'y connaît un petit peu on voit qu'il y a des gros manquements dans certains jeux là c'est pas le cas on sent que la ligne d'horizon elle évolue hop là on descend un petit peu et donc du coup c'est super travaillé super bien fait il n'y a pas de truc flou bizarre machin tout est vraiment nickel on sent vraiment de loin les petits éléments de décor derrière donc c'est vraiment travaillé ces petites architectures et tout ça fait vraiment un... c'est du beau travail quoi moi le seul défaut c'est que le saut est vraiment lent ça casse le rythme c'est très mou quoi quand on appuie sur un saut c'est... ça a l'air de rien mais vu que c'est un jeu plateforme il faudrait que ce soit un petit peu plus dynamique au niveau du saut après l'indigan un petit peu con quand il court mais ça c'est pas très grave surtout la lenteur du saut surtout de la réception parce qu'à la récord quand on saute et quand on atterrit quand on est la phase descendante du saut ça c'est un petit peu gonflant il y a plein d'idées quand même de... c'est pas toujours pareil je sais pas si c'est Patrick TeamSite en tout cas ce sont des réanimations de TeamSite alors moi j'ai trouvé aussi un point positif ce premier stage enfin si c'est un stage ou un tutoriel en tout cas il est complet quoi il n'en finit pas il va durer un quart d'heure si ce n'est plus parce que j'ai pas réussi à le terminer donc déjà au niveau de la durée de vie c'est pas mal au niveau du contenu aussi bon 10 niveaux d'action 3 mondes et 10 niveaux d'action ça rigueur 10 stages ça m'a l'air un petit peu petit mais s'ils sont si longs que ce premier ça peut aller donc le jeu est sorti en... mais il n'y a pas la date c'est pénible je vois pas quand il est sorti ils mettent le copyright mais ils mettent pas la date il est sur le CD non plus bon je peux pas vous dire 97 ça sert à rien de le savoir mais bon c'est toujours sympa de le mentionner Eurocom Entertainment Software ma foi bon ça c'est un peu long il faut taper 3 ou 4 fois au début j'ai cru que c'était une blague en fait ça se détruisait jamais donc ça ça sert à rien alors avec le bouton triangle on a le méga chaos ça envoie juste un gros coup de poing mais j'ai oublié de l'utiliser le but du jeu j'imagine que c'est récupérer le plus de pièces possible dans chaque niveau pour avoir une espèce de 100% alors il y a des choses où j'ai pas trop compris comment les toucher parce que là on voit qu'il faut que ça soit au même plan il y a des trucs qui resteront en arrière plan et d'autres qui resteront au premier plan alors moi j'aime bien vous voyez ça pixelise un peu quand c'est en gros plan ça zoom et je trouve que ça fait bien donc il y a plus d'éléments de décor il y a une plus grande interaction avec le décor que dans la plupart des jeux de 2,5D que je vous ai cités ou auquel j'ai pu jouer voilà donc en tout cas c'est une belle surprise je m'attendais pas à ce que ce jeu là soit bon je pensais que ce soit un truc pourri et désastreux et en fait il est vraiment très travaillé il y aura même des niveaux où on sera en vue à l'arrière on avance je sais pas comment expliquer ça c'est comme si j'allais vers le haut ça peut être sympa une fois tous les deux stages j'imagine voilà ça par exemple ces trucs là je peux pas les détruire alors ces oiseaux ils sont vraiment chiants parce que des fois vous verrez à la fin si la vidéo dure jusqu'à la fin il y a des endroits où en fait ils repopent tout le temps et à un moment donné il faudra s'agripper et faire du trapèze s'agripper pour sauter de rondin en rondin mais le problème c'est qu'ils seront placés et j'ai pas réussi en fait à les détruire avant et donc du coup à chaque fois je prends un coup et à chaque fois je tombe et donc je peux pas passer il y a un passage où je vais rester bloqué parce que je vais pas réussir à le faire donc il faut aussi pas mal de réflexes parce que vous voyez qu'après ça remonte toutes ces icônes toutes ces cibles alors moi ça m'a fait penser un petit peu à l'univers malgré tout à Naruto là le mec qui a toujours un sac de sable sur lui ça m'a fait penser à ça en tout cas on sent vraiment une grandeur une bonne profondeur de champ dans ce jeu regardez moi là derrière les arbres et tout on a vraiment l'impression d'être dans un un grand truc un grand environnement elle sert toi de l'épée voilà j'imagine que là en fait il faut détruire toutes les toutes les trucs mais vous voyez ça ça les touche pas quoi donc j'ai pas trop compris avec quoi voilà je vois pas comment faire pour arriver à toucher ce qu'il y a dans les autres plans je sais pas est-ce que s'il faut appuyer sur un bouton comme Fatal Fury 2 pour passer d'un plan à un autre là j'ai pas vu ça donc non j'ai pas compris ce qu'il fallait faire donc je suis resté souvent bloqué ouais je comprends pas ce qu'il faut faire donc je suis désolé à ce gameplay redoutable mais il y a des choses qui sont pas très claires dans ce jeu on a la notice j'essaye de la voir maintenant j'ai pas trop compris donc là ça vous permet de voir les différents pouvoirs magiques liés aux épées ouais c'est un stage qui permet de montrer en fait les différents qui permet de développer les talents nécessaires pour devenir un vrai héros ouais bon là vous voyez je tourne bon là j'ai compris au bout d'un moment qu'il y avait un truc mais même le rocher quand on le soulève il y a une petite rotation qui donne un effet 3D donc là c'est un peu long quand même de porter une pierre en même temps c'est logique c'est lourd donc ça me met du sang mais vu que je sais que ça se fait pas mais je mange une tuile une tuile goût naturel monoprix pendant que je fais mon truc j'ai une coupure donc Hercule est censé être un si je dis pas de connerie c'est un mec qui a beaucoup un homme surnaturel qui a le pouvoir puisque je crois que c'est le fils de Zeus et de je sais plus qui voilà ça par exemple comment on fait pour toucher en premier plan et en arrière plan les choses donc c'est tout con mais ça fait plein de pièges même si ça reste un truc 2D on a de la 3D donc je crois qu'il y a quand même pas mal d'inventions mais en tout cas dès le premier niveau on nous en met plein la gueule on s'allait s'augurer de bonnes choses pour la suite de ce jeu donc moi je suis pas allé loin en tout cas l'essentiel à retenir c'est que c'est vraiment un jeu 2,5D de qualité c'est pas c'est Disney mais quand même de qualité je pensais qu'avec cette espèce de coup tournoyant ça allait toucher tout le monde mais pas du tout là des fois j'appuie en fait sur toutes les gâchettes parfois et là je vois quand je suis en transparent je sais pas ce que ça veut dire car là je suis bloqué je peux pas vous en dire d'autres de choses bonnes animations là pour le coup je sais où s'arrête mon personnage parce que des fois les trucs Disney on est un personnage tellement animé qu'on sait pas quand on va aller au bord d'une plateforme on sait pas pour se jouer au pixel près pour savoir les hitbox et choses comme ça là non je trouve que le personnage on sait bien quand on va atterrir ou pas sur la plateforme bon là vous voyez j'ai pas compris ce qu'il fallait faire il fallait d'abord détruire les trucs donc je vous ai tout dit sur ce jeu en tout cas le peu que j'en ai joué sur ce ciao pepito pour une prochaine vidéo et à plus mes puces et à plus mes on va et à plus mes il faut